bonjour à tous et bienvenue sur sauf fraîche un diète la chaîne qui donne la pêche aujourd'hui je vous fais une vidéo article je vais vous lire mon article sur les bonbons et les enfants et oui on se pose toujours cette fameuse question quelle quantité je peux donner à mes enfants en tant que sucreries bonbons biscuits pour leur faire plaisir mais pour autant sans que ça leur crée des problèmes de santé des problèmes de caribes par exemple aussi donc aujourd'hui on va parler de ça des bonbons des sucreries je vais vous donner mes conseils pour pouvoir intégrer ces plaisirs sucrés dans l'alimentation de votre enfant et pour que son alimentation reste équilibrée et je vais aussi vous donner quelques conseils pour ne pas faire des sucreries des bonbons quelque chose de tabou ou quelque chose de d'interdit et de d'associer à quelque chose de négatif en tout cas pour le bon développement de l'enfant et le développement surtout de son lien avec la nourriture je suis Solène Beniméli diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime et j'aime vous partager mes connaissances nutrition alimentation diététique etc pour vous donner les bons outils qui vous permettront de bien vous guider dans votre recherche de bonne hygiène de vie de bonne hygiène alimentaire et de bonne santé de bien-être de façon générale allez je vous laisse avec la lecture de mon article sur les bonbons et bah quelle est la place en fait des bonbons dans la consommation dans l'alimentation de vos enfants quelle est la place des bonbons dans l'alimentation de l'enfant d'après vous les enfants ont-ils le droit de manger des bonbons et bien figurez vous que oui bien sûr il y a des règles à respecter pour que leur alimentation reste équilibrée malgré la consommation de produits sucrés et surtout pour un bon développement de leur diversité en ce qui concerne l'appréciation des fruits et des légumes les instances nutritionnelles ont défini deux grandes règles la première à introduire seulement à partir de l'âge de deux ans surtout pas avant et la deuxième ne pas dépasser 5% de leur ration calorique journalière bon un pourcentage cela ne vous êtes sûrement pas donc concrètement voici mes conseils dans la pratique au quotidien je vous conseille de leur autoriser un plaisir sucré par jour c'est très important aussi pour le bien-être mental mais toujours au sein d'un repas c'est à dire que l'on évite le grignotage entre les repas ce que je vous conseille l'idéal c'est au sein du goûter en accompagnement d'un goûter équilibré d'un fruit ou d'un produit laitier par exemple ou autres proposer un produit sain en plus des bonbons aux anniversaires afin de montrer que le choix est possible et que les deux sont possibles à intégrer dans un repas plaisir pour vraiment faire passer le message que les repas de fête ne sont pas seulement associés au sucre par exemple vous pouvez faire une brochette de fruits joliment décoré avec de la pastèque et du melon ensuite ne jamais associer un discours tel que attention les bonbons font grossir pour ne pas créer la peur de la prise de poids chez l'enfant et intégrer des fausses croyances et dernier conseil ne jamais associer une récompense ni une consolation avec un bonbon pour éviter en grandissant des compensations émotionnelles avec du sucré pouvant même aller jusqu'au trouble du comportement alimentaire voilà donc soyez rassuré si vous respectez bien ces grands principes vous pouvez tout à fait faire plaisir à vos enfants en respectant leur santé donc maintenant à vous de jouer et surtout régalez bien vos petits et vos grands voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la liker vous pouvez également poser vos questions qui vous sont spécifiques en fonction de vos enfants des problématiques que pouvez rencontrer dans cette thématique des sucreries des bonbons ici dans les commentaires de cette vidéo et je vous répondrai avec plaisir je vous invite également à vous abonner à ma chaîne sofrèche indiette pour d'autres conseils santé nutrition minceur voilà des recettes également saines et gourmandes je vous dis à très vite et surtout régalez vous bien j'aime bien bah donc non 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 c'est un